En fait, c'est comme un engrenage qui se met en honte et chaque chose qu'on va découvrir, ça va se mettre en honte comme ça. Pour endoctriner les gens, ils vont mettre le doute de « est-ce que ce que vous entendez, c'est vrai ? » Ils nous disent qu'on est des éveillés, que c'est le troisième œil, qu'on voit des choses que les gens ne voient pas. Sylvaine Nice a été séduite par les théories complotistes il y a quelques années. Aujourd'hui, elle les dénonce et les combat. Elle veut donc témoigner pour raconter comment elle est tombée dans cet engrenage. J'étais un peu en colère et mal dans mes pompes, on va dire. Et je me suis mise sur Internet. Je me suis dit « je peux peut-être trouver des groupes intéressants ». Sur les groupes Facebook qu'elle rejoint, certains internautes viennent directement lui parler. Elle découvre toute une nébuleuse et commence à douter. J'avais vu des traînées dans le ciel, pareil, en allant conduire mon fils. Et puis, je sais quoi ces quadrillages. J'ai été voir traînées d'avions. Elle tombe sur une des théories complotistes les plus répandues, les traînées de condensation, qui seraient en fait des produits chimiques déversés volontairement par les gouvernements. Ils disent qu'il y a du barium, du strontium, de l'aluminium qui nous tombent dessus. Et puis pareil, j'y ai cru aussi. Dès qu'on voyait les petits trucs blancs, on disait « ça y est, ça en est, ça tombe du ciel ». Ça renforce tout le temps ce qu'ils racontent. En fait, c'est comme un engrenage qui se met en honte. Et chaque chose qu'on va découvrir, ça va se mettre en honte comme ça. Pour endoctriner les gens, ils vont mettre le doute de « est-ce que ce que vous entendez, c'est vrai ? ». Ils vont trouver des théories. On n'a pas marché sur la lune, pareil. Ils font croire que c'est sur un studio, que la NASA est avec l'élite. Et c'est un petit peu la foi, comme ça. C'est ça que vous vous y avez cru ? Ah oui. Après, on finit par avoir des contacts qui croient la même chose que nous. Donc on tourne en rond dans le même cercle. On a l'impression de trouver une famille. J'étais tellement persuadée de ce qu'on me faisait croire que je postais des choses comme ça sur mon Facebook. Et mes amis, ils ne répondaient rien du tout. Avec les contacts qu'ils croyaient, qu'ils répondaient. Mais je sais qu'il y a des amis, je les ai saoulés parce que je ne faisais que parler de ça aussi. C'est une obsession. Ils me laissaient de côté, oui. C'est encore le truc de l'adepte de sa secte. Qu'est-ce qu'on fait ? On y retourne encore plus. Ils nous ont tellement préparé avant qu'ils disent que tout ce qu'on va entendre après, c'est faux. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui veut nous dire « Mais non, tu te trompes ? » « Ben non, c'est toi qui te trompes. » Puisque moi, on m'a dit que. Puis c'est des gens bien qui disent ça en plus. Ils disent que je suis une éveillée. J'ai l'impression d'être dans Matrix. On est dans une autre dimension, tout est faux. C'est bizarre. Sylvaine se pose quand même des questions. Finalement, c'est un étudiant en météorologie qui a réussi à la convaincre. Il est tombé sur un de mes commentaires et sur mes posts. Et il a vu que justement, je me posais des questions. Il est venu me parler aussi par Messenger. Et j'ai été aussi, comme ils sont tous, c'est tête de bois. Il a mis 15 jours pour tous les jours à m'expliquer comment c'était l'atmosphère, combien il y avait de couches dans l'atmosphère, le taux d'humidité. Elle comprend donc que les traînées de condensation sont un phénomène naturel. Elle commence alors un travail dans l'autre sens. Elle déconstruit toutes les théories du complot. Au début, on reste imprégné par ça. Et que quand il se passe des choses, on se dit, ils avaient peut-être raison. Et après, quand je regardais des trucs sur les complotistes, je me marrais, je riais de moi. Je me disais, mais qu'est-ce que j'étais con. En fait, je n'y connaissais rien du tout. Quand je lis les anciens commentaires que je faisais, je ne m'en reconnais même pas. Aujourd'hui, elle est bénévole dans cette association qui lutte contre les dérives sectaires. Pour combattre toutes ces idées qui l'ont fait plonger, elle est aussi active sur Facebook, dans des groupes qui dénoncent les fausses informations. Elle espère que son témoignage sera un signal d'alerte.